Je prends la parole en tant que directeur des études du département des conservateurs de l'INP pour vous transmettre les amitiés très chaleureuses et puis les regrets aussi de notre directeur Philippe Barbat qui aurait beaucoup aimé être présent parmi nous ce soir et qui, s'il avait été là, je pense, aurait participé à ces débats, les aurait animés d'une certaine manière car les questions de déontologie tiennent particulièrement à cœur de ce haut fonctionnaire qui est maître des requêtes au Conseil d'État mais qui a été conservateur du patrimoine dans une vie professionnelle antérieure. Et c'est dire que les questions de déontologie qui, pour une part, embrassent des questions juridiques mais qui les dépassent aussi, lui sont chères à double titre. C'est à la fin de l'année dernière, je crois, que nous nous sommes rencontrés. En décembre. Pour la première fois, au mois de décembre, j'étais arrivé depuis peu à l'INP et finalement l'idée de la mise en place de cette soirée de présentation et de débat, de cet état des lieux des formations sur la déontologie a été pour moi une des premières occasions de travailler avec une institution extérieure à l'INP mais proche de lui par les réseaux qu'elle anime, qu'elle fait vivre où finalement on retrouve nombre d'anciens élèves de cette maison. Ça a été la première occasion pour moi aussi de rencontrer Pauline Chassin que je voudrais à mon tour saluer et remercier car à cette époque-là, elle ne travaillait pas encore au sein de l'INP comme chargée de mission pour les relations internationales mais comme vous l'avez dit, Juliette, elle a magnifiquement fait le lien, le go-between, dirait-on, entre nous pour conduire à l'organisation de cette soirée. Alors, nombre de nos élèves conservateurs sont dans la salle ce soir. Je les en remercie également de venir apporter leur présence et leur participation. Il se trouve qu'une soirée comme celle-ci correspond, je crois, très bien aux orientations que l'INP a prises depuis quelque temps en matière d'activité culturelle, scientifique et en matière de formation aussi. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que, d'une part, les questions de déontologie au sein de l'INP, que je ne vous présenterai pas ici de manière détaillée parce qu'elles vont faire l'objet d'un exposé par mes collègues Anaïque Chatin et David Seguin au cours de cette soirée, ces questions de déontologie ont pris depuis quelques années une importance singulière, même si la déontologie faisait déjà l'objet d'une première réflexion au sein de notre formation, au sein du module de droit du patrimoine, mais elles ont pris une importance singulière dans le cadre d'un train de réformes qui a été mis en place par Philippe Barbat lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de cet établissement. L'esprit de ces réformes, pour le dire de manière très générale et très rapide, est d'ancrer fermement l'INP dans son identité naturelle qui est celle d'être une école d'application du service public dans le domaine du patrimoine. C'est à ce titre que des formations ont été développées dans la formation initiale et déclinées dans la formation continue en matière de ressources humaines, de management, en matière de déontologie également, en matière de communication. En somme, faire que la formation à l'INP, qui est depuis 25 ans une formation reconnue, de haut niveau, dans le domaine de l'archivistique, dans le domaine de la muséologie, dans le domaine de la conservation préventive, qu'elle trouve également ce maillon qui peut être manqué à l'origine en matière d'administration générale et d'ouverture sur ce que sont la vie aujourd'hui de nos métiers de la fonction publique. Et donc de ce point de vue-là, parler dans cette enceinte ici ce soir de formation à la déontologie, c'est-à-dire non seulement de déontologie, mais aussi comparer les différentes approches qui existent au sein de différentes institutions, de différents établissements d'enseignement supérieur, c'est pour nous à la fois une manière de montrer, d'exposer ce que nous faisons, mais c'est aussi une proposition à s'enrichir des expériences des uns et des autres. Et puis d'autre part, cette soirée, elle trouve place aussi dans une économie plus générale qui est celle des rencontres que l'INP organise ou dont elle est partenaire. Et de ce point de vue-là aussi, une orientation, je crois, assez claire a été donnée depuis deux ou trois ans maintenant pour insérer plus complètement l'Institut national du patrimoine dans les réseaux professionnels du patrimoine et également pour lui permettre de le jouer à travers cet auditorium dont nous avons la jouissance partielle, partage avec l'INHA, son rôle de maison, de lieu d'accueil et de lieu de réflexion et de discussion partagée. C'est ainsi que depuis maintenant plusieurs années, nous avons un partenariat avec la Direction générale des patrimoines qui nous amène à organiser tous les ans des journées dédiées à la conservation-restauration qui ne se tiennent pas ici, mais qui depuis quelque temps se tiennent à l'amphithéâtre de la Cité de l'architecture et du patrimoine. A partir de cette année, nous mettons également en place des journées professionnelles dédiées cette fois-ci aux métiers de la conservation, aux professions de la conservation. Les premières qui se tiendront au mois d'octobre auront pour thème le rôle et la place des dispositifs participatifs dans les processus patrimoniaux et dans la vie des institutions patrimoniales, un sujet qui est très en vogue aujourd'hui où on parle plus que jamais de la nécessité de faire du bottom-up et où le top-down est plus que jamais mal vu. Mais en même temps, la floraison, l'efflorescence de ces dispositifs participatifs méritent une évaluation, méritent un regard critique et c'est ce qu'on se proposera de faire dans le cadre de ces rencontres. Et puis souvent à cette heure-ci, en fin d'après-midi, nous proposons aux élèves et à tous les publics également qui souhaitent s'y joindre, parce que ce sont des séminaires qui sont ouverts à tous, un séminaire qui s'appelle Patrimoine en question, où les questions patrimoniales sont examinées sous le double angle de la rencontre entre un conservateur et un restaurateur ou sous l'angle de la rencontre entre un conservateur et un chercheur en sciences humaines et sociales. Ça peut être parfois un anthropologue, un sociologue, parfois ce seront des juristes aussi. Noé Vagener, que Vincent Négry et moi nous connaissons bien, viendra dans quelques temps pour nous présenter l'état des lieux de ses recherches sur la notion de contrôle scientifique et technique, à une notion qui est très en vogue dans la fonction publique en général et dans la fonction publique culturelle en particulier, mais qui là aussi a tout à gagner à bénéficier du recul, de la distance et de l'expertise d'un chercheur. Voilà, donc ces quelques mots, et je ne serai pas plus long, pour vous dire qu'une soirée comme celle-ci, avec son originalité, son identité propre, et le caractère essentiel qu'elle a, parce que les questions de déontologie sont des questions essentielles pour nos métiers, Christian Vrigourou, président de section honoraire, la section de l'intérieur au Conseil d'État, a ouvert pour les élèves conservateurs le séminaire de déontologie de cette année en expliquant, je crois, que la déontologie, c'était l'art de se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que c'est vrai dans la fonction publique en général, dans le domaine des musées en particulier, dans le domaine des archives, qui est mon métier de prédilection et mon métier d'origine, éminemment, je dirais, ces questions de déontologie se posent également. Donc voilà, c'est l'identité propre de cette soirée, mais en même temps, vous comprenez qu'elle trouve place dans une économie plus générale, qui est, je crois, parfaitement en phase avec ce que l'INP à l'avenir veut faire, et j'ose espérer, en ouvrant cette soirée avec vous, que ce ne sera pas la dernière. C'est une close way.